Musique Bonjour, bienvenue, c'est le Culture McVotre au magazine consacré aux arts, au spectacle, au lifestyle et consacré aujourd'hui à la sculpture, la sculpture monumentale. Nous avons l'artiste Danny Caravan avec nous, l'architecte Danny Caravan. Vous avez probablement croisé l'une de ses œuvres, j'en cite quelques-unes au hasard. La liste est très longue en France, le square de la tolérance devant l'UNESCO à Paris, au Japon, le musée des victimes d'Hiroshima, en Israël, la sculpture qui est derrière la tribune principale de la Knesset ou encore la place Blanche. A tel avis, bref, Danny Caravan est l'un des architectes les plus emblématiques de son pays. Il englobe l'histoire, les changements de sa société et nous sommes très très heureux de lui consacrer cette émission spéciale. Bonjour, ça me fait un grand plaisir d'être ici avec vous. Attendez, vous avez dit bonjour, vous n'avez pas entendu. Alors bonjour, merci d'être là, Danny Caravan. Vous parlez parfaitement bien le français. Non, ce n'est pas vrai. Je parle français. Je suis en France déjà 30 ans plus. Vous avez été professeur au Beaux-Arts en 1984. Non, comme j'étais professeur, je parlais très peu de français. Maintenant, je parle français, français bricolé. Ah, français bricolé. Alors, le français bricolé, ce titre que j'ai eu, c'est quelque chose, non ? Ce n'est pas mal, le français bricolé. Quelqu'un qui parle français bricolé. C'est que la langue, parce que les monuments sont absolument magnifiques. Je veux juste dire, parce qu'on va commencer la discussion, vous venez de recevoir une anième récompense. Elle est à côté de vous, dans votre petite boîte rouge. Vous allez nous la montrer. Vous venez de recevoir les insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Je regardais dans votre bio. Vous avez déjà été fait commandeur. Pour quelqu'un qui a vécu dans un kibbutz, le fait de recevoir des médailles comme ça, est-ce que ça compte encore ? C'est autre chose, regarde, nous parlons d'une chose qui est passée 60 ans presque, au début de la création de l'État d'Israël. Dans le Seasfire, nous avons créé un kibbutz, un Mishlat, pour garder la rue à Jérusalem. C'est derrière Burma, nous avons appelé ça, comme le chemin de Burma qui était fait pour aller, pour ouvrir le blocage qui était fait à Jérusalem. Alors nous, c'était là, et c'est vraiment un kibbutz magnifique. Je passais 5-6 ans là-bas, et c'était vraiment quelque chose que je porte avec moi toute ma vie. Mais ça vous tient à cœur d'avoir des récompenses ? Parce que vous avez eu cette médaille, cette énième médaille, à l'occasion d'une réception à l'ambassade de France, ici à Tel Aviv, en Israël. Il y avait tous vos amis, parmi lesquels Reuven Rivlin, dont on imagine que vous ne partagez pas les mêmes idées politiques. On va regarder le reportage de Charlotte Attal, et puis on va en reparler juste après. D'accord ? Ok. C'est à l'ambassade de France d'Israël que l'artiste-sculpteur Dani Caravan s'est vu remettre les insignes de la Légion d'honneur. D'origine israélienne, ce plasticien à la carrière bien établie a souvent mis en avant la France à travers ses œuvres. De Sergi Pontoise à la sculpture de Gurs, qui rend hommage aux anciens détenus de la guerre, Dani Caravan adopte la France après avoir entamé des études à l'Académie de la Grande Chaumière de Paris. Le futur président israélien Reuven Rivlin s'est également exprimé pour faire valoir le travail de cet artiste incontournable. La première fois que je suis arrivé à la Knesset, j'ai tout de suite remarqué la magnifique sculpture qui siège derrière le podium de la Knesset. Tout le monde connaît ce monument, mais personne ne sait que c'est Dani Caravan qui l'a créé. Les éloges se poursuivent et Reuven Rivlin termine son discours sur une note émouvante, à l'image de la cérémonie. Je voudrais dire quelque chose que vous avez mentionné. Au lieu de demander la paix pour Jérusalem, demandons la paix à Jérusalem. Hommes politiques, admirateurs et journalistes étaient au rendez-vous pour honorer le travail de cet artiste au titre prestigieux. En recevant la Légion d'honneur, Dani Caravan comptabilise au total 19 prix pour ses oeuvres mondialement connues. Que Dieu vous bénisse, Dani. Ça vous plaît, Dani, vous étiez content de recevoir cette médaille ? Bien sûr, bien sûr. Regarde, votre question est très importante parce que moi, j'ai eu déjà, comme à 77, les prix d'Israël pour la sculpture. J'ai eu 45 ans, 46 ans. Alors là, c'était déjà le premier moment à m'ouvrir. J'étais complètement... Bouleversé. Bouleversé. Vous avez reçu des prix en Italie, vous avez reçu des prix en France, vous avez bien évidemment reçu des prix en Israël. C'est pas mal, je trouve. C'est une belle configuration. J'ai reçu aussi un grand prix en Allemagne, un grand prix au Japon, que c'est le Nobel de l'art que j'ai pris d'un père japonais. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de votre travail, notamment votre travail en France. Vous avez un lien très fort avec la France. Il y a en cours, à Sergi-Pontoise, dans la banlieue parisienne en France, l'axe majeur de Sergi-Pontoise, qui est magnifique, un monument, qui ne se termine pas. On n'a pas compris pourquoi c'était encore en cours. Parce que c'est un projet de 3 kilomètres. Comme j'ai eu cette demande de donner une idée pour un axe de 3 kilomètres, je pensais que c'était quelque chose de fou. L'homme qui m'a... c'est la folie. Alors l'homme, l'architecte, m'a demandé au téléphone, il m'a cherché, il a pensé peut-être que je ne vais pas faire ça. J'ai dit, quitte-toi. Il m'a dit, je suis un urbaniste de cette ville. Alors je suis arrivé, pas tout de suite, j'ai eu beaucoup de doutes. Et comme j'étais là avec un jeune architecte, un urbaniste magnifique, monsieur Joën, alors je pensais que c'était un cadeau dédié. Vous êtes croyant? Non. Bon, mais il est quand même là pour vous. C'est pas mal. Et de l'autre côté, je n'ai pas pensé que vraiment c'est un... pour se suicider, prendre une chose comme ça, sans savoir. Ou tu as cet courage de dire oui, j'ai fait ça. Et j'ai, alors, j'ai été obligé de venir à France avec ma famille et j'ai resté pour neuf ans. Parce que... Pour cet axe majeur de Serge Pompas, c'est ce qu'on voit, là, ces images. Oui, parce que eux pensaient qu'ils pouvaient finir dans cinq, six ans. Et comme nous avons vu que ça marche, ça n'arrive jamais. Parce que c'était le ministère de la Culture, Jacques Lang, qui nous a aussi le président de l'État, Mitterrand. Il a tout le monde à protéger. Mitterrand a dit, c'est la grandeur. En tout cas, il n'a pas donné un goût des finances. Alors, c'était financé. Le financement, il est... Il est progressif. Oui, il est progressif. Alors, moi, j'ai eu la chance que j'ai eu autre projet de faire de là-bas. Et j'ai resté avec l'atelier jusqu'à aujourd'hui. Le grand atelier, c'est à Montparnasse, à Paris. Qui aussi, c'était à presse des donnes du ministère de la Culture de la ville de Paris. Alors, Dany, je voudrais qu'on parle un petit peu d'Israël aussi. Donc, vous êtes issu d'une famille d'architectes. Votre papa était architecte. Non, je ne suis pas un architecte. Je suis sculpteur. Sculpteur. Je commençais comme peintre. Et je ne pensais jamais que je ferais les choses que j'ai faites aujourd'hui. Je pensais... Enfin, il y a une notion d'urbanisme dans ce que vous faites, d'architecture. Je ne sais pas. C'est monumental. C'est éclaté. Ça, c'est vous dire. Oui, ce n'est pas faux. Et moi, je ne peux pas dire. Parce que c'est quelqu'un qui vient... Après qu'il a vu cette interview, il vient d'Anne et je vais tout faire à maison pour moi. Je ne sais pas faire à maison. En tout cas, vous avez fait ici, en Israël, je voudrais qu'on parle un peu de votre pays, votre ami Reuven Rivlin le disait, ce fameux mur qui est, cette fameuse sculpture qui est derrière la tribune de la Knesset. Il paraît qu'en 2010, vous avez dit que vous vouliez qu'on la couvre parce que vous n'étiez pas d'accord avec les lois qui étaient votées. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Et pourquoi ? Parce que je pense que cette mur était faite des périodes que la convention de l'État d'Israël était complètement différente des choses qui passent aujourd'hui à la Knesset. J'ai eu un rêve que Herzl, que nous avons vu avant, est venu et a dit, je ne vais pas rester là-bas. Porte-moi d'or, parce que toutes les choses que j'attends dans la Knesset, ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas ce que je pensais, ce n'était pas ma rêve. Si vous rêvez, vous pouvez réaliser ce que vous voulez, il a dit. Ça ne reste jamais ça. Mais ça, ce n'était pas son rêve, ce n'était pas mon rêve. Et ça n'était pas le rêve de mon papa et de ma maman qui sont venus en Israël l'année 20. Son âge, son âge, leur âge était 18 ans. Mais vous devez être terrible. Vous voyez que je ne parle pas parfait français. Non, vous parlez pas mal et on comprend vos idées. Vous êtes probablement très déçu de ce qui se passe dans votre pays maintenant. Je ne parle même pas d'architecture ni d'urbanisme. Alors je disais, ok, il nous faut qu'ouvrir maintenant les murs. Et après, que l'histoire change positivement. Et toutes les déclarations de l'impendant d'Israël, où il y a vraiment... C'est presque comme les déclarations des droits de l'homme de l'UNO. Oui, c'est le même, presque. Mais on ne regarde pas ça. Il n'y a pas d'égalité entre nous et l'Arabes ici en Israël. Et nous sommes... Je ne sais pas, je n'ai pas de parole. Il n'y a pas que les Israéliens arabes dans l'inégalité. J'imagine que vous devez aussi être agacé par les inégalités sociales tout court. Oui, bien sûr. Ce n'est pas seulement ça. Vous êtes un vrai homme de gauche. Vous devez être terriblement... Non, ce n'est pas gauche, je ne sais pas. Je suis un homme humain. Je crois pour l'humanité. Et les droits des gens vivent bien. Les droits des gens... L'autre... Les mêmes droits comme moi. Oui, aussi les gens qui pensent différemment de moi. Ils ont le droit de dire les choses qu'ils veulent. Et je pense que... Ça, c'est notre convention. Et je pense que ce n'est pas... La politique israélienne, aujourd'hui, ne garde pas ça. Oui, les... C'est peut-être une politique plus... Je ne sais pas comment c'est dit... Oui, oui, nous avons occupé un peuple déjà 40 ans. Ce n'est pas possible. C'est contre les... Les valeurs ? Pas les valeurs d'éthique, juif. C'est contre nous, ce n'est pas juif. Alors moi, j'ai lutte. Vous luttez à votre façon. Oui. Dany Caravan, vous êtes notre invité aujourd'hui. Je voudrais qu'on aborde les sculptures, les œuvres qui sont dédiées aux morts. Je voudrais savoir comment, au Japon, en France, en Israël, comment un artiste honore les morts. Est-ce que... Non, c'est autre chose. Ce n'est pas ça que j'honore... Je suis un artiste que je n'ai pas une idée pour une heure de mort. Oui ? Là, on voit les monuments que vous avez créés. Je n'ai pas une idée que je vais poser quelque part. Je commence à travailler que quelqu'un vienne chez moi et lui dit « Dany, je veux que tu fes quelque chose ici pour cette idée. » Que vous avez fait au Japon ? Ok, non. Au Japon, ce n'était pas permanent. C'était une exposition. Moi, j'ai fait à Berlin pour le Sintiroma, pour le Sigan. Il n'y a pas un musée aujourd'hui pour Hiroshima ? Non, c'est Nagasaki. C'était Nagasaki. Dans le musée, j'ai fait une grande exposition dédiée à... Aux victimes d'Hiroshima. Oui, aux victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Donc, on vient chez vous et on vous demande... Alors, je commence à penser, je commence à voir ce que je vais faire. J'ai commencé avec les négèves. Et là-bas, j'ai créé une langue complètement différente parce que les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est la sculpture ou l'architecture ? Mais c'est la sculpture. Vous ne pouvez pas habiter là-bas. Oui ? Mais c'est la sculpture. Alors, après, c'est devenu... Aujourd'hui, tout le monde parle d'environnement, des choses comme ça. Toutes les choses que j'ai utilisées là-bas, tous les matériaux, comme de l'eau, comme de la lumière, du soleil... J'avais une question... Comme la musique qui vient de la tour, avec du vent, qui souffle des dents et crée la musique. Alors, c'est comme l'arbre que j'ai mis, l'arbre du désert. Alors, j'ai mis ça. Alors, c'est aussi matériau, aussi là, c'est matériau de l'art. Et tous les matériaux sont matériaux de l'art. Il n'y a pas les matériaux nobles, les matériaux pauvres. Est-ce que vous pensez que c'est Israël, c'est les matériaux d'Israël qui vous inspirent, c'est-à-dire l'eau, le sable, les couleurs, l'ocre, des choses comme ça ? Non, je ne sais pas. Je ne pouvais pas dire pourquoi. Ça, vraiment, je ne pouvais pas dire parce que ça, c'était la transformation d'être un peintre, un bas-relief, un petit peu de sculpteur. Là-bas, j'ai fait quelque chose, je ne savais pas comment j'arrivais à faire ça. Parce que je pense que le lié, le lié m'a donné cette idée. Je viens du lié, comme je viens maintenant à Berlin. Le lieu, c'est ça. Oui, le lieu. Comme je viens du lieu, à Berlin, pour faire le mémorial pour le Sinti-Roma, le Sigan. Alors, le lieu, il m'a indiqué, il m'apporte, comme pour Walter Benjamin, que j'ai fait dans... À Portbou. À Portbou. Alors, chaque lieu m'a donné les idées et les matériaux et les formes. Et aussi l'homme qui devait venir là-bas. Alors, la proportion est toujours la proportion humaine. Alors, je ne sais pas s'il nous reste encore beaucoup de temps. J'ai juste une dernière question, Dany Caraval. J'ai eu la chance d'être au spectacle d'anniversaire de la Batsheva. Et donc, vous apparaissez comme ça dans le film. On a l'impression que c'est vous qui avez presque créé cette compagnie de danse. Vous avez un lien fort avec la danse. Non, c'est... J'ai une relation très forte avec le théâtre. Et comme j'ai eu un grand succès dans le théâtre, alors, j'ai commencé à travailler. j'ai eu un appel pour faire pour une balle, une minute, faire une exposition. Martha Graham est venue, elle m'a dit, Dany Caraval, je veux que tu fais un théâtre pour moi. Et comme ça, comme Martha Graham avec Batsheva de Rothschild a créé la Batsheva compagnie, eux m'ont demandé de participer. Alors, à la base, j'ai donné tout mon effort pour que cette compagnie reste et vienne un des compagnies plus importantes du monde entier. C'est devenu l'une des compagnies du monde entier. Et comme ça, Israël est devenu un pays dans le monde de la danse. Et qui a parfaitement réussi et qui est porté au haut. C'est incroyable. J'ai fait la critique et là-bas, je dis, c'est incroyable. Il n'existe pas une chose comme ça dans le monde entier qu'un pays de 7 millions pouvait créer les choses qu'il crée. C'est presque pas possible. Alors, il y a le désastre ici que je ne veux pas vivre avec ça. Il y a l'autre chose que c'est magnifique dans la science, dans le Nobel Prize, dans l'art, dans la musique, dans la danse. C'est toute la complexité de votre pays, Dany Caravane. Merci beaucoup de nous avoir à côté de votre temps. J'espère qu'on vous reverra sur notre plateau. Nous, on se quitte. L'info continue juste après et on se retrouve demain à la même heure. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada